Bonjour, c'est Sylvie. Je suis en compagnie de Kindi. On est en direct du studio Radio Campus Carlone. Alors, Kindi, demain, ce sont les élections au Conseil d'administration du CRUS. On vote pour élire nos représentants. Et comment ça se passe ? Oui, effectivement, nous sommes invités demain à voter pour élire nos cinq représentants, et dont deux élus du VAR au Conseil d'administration du CRUS de Nice-Toulon. Et pendant deux ans. Ce vote est très important parce qu'il vous permet de choisir ceux et celles qui seront chargés de défendre vos droits, mais aussi d'influer des projets culturels et, d'une manière générale, d'influer sur la politique du CRUS concernant les conditions de vie, de travail. Donc, pas d'excuses, il faut le faire. D'accord. Et comment... Et en quoi consiste le rôle de ces étudiants élus ? Alors, les représentants étudiants participent au Conseil d'administration, ainsi qu'aux différentes commissions et groupes de travail, restauration, hébergement. Ils interviennent dans l'élaboration des projets, participent aux prises de décisions, et font des propositions afin de faire respecter vos intérêts. Les représentants sont également membres de droits de plusieurs commissions, comme la commission régionale Culture Action, présidée par le vice-président étudiant. Son rôle est de décider de l'attribution des subventions à des projets et initiatives étudiantes. Et aussi, la commission vie de l'étudiant, dont le vice-président est membre d'office. Son rôle est de traiter les questions relatives à la vie en résidence. La commission aussi d'aide d'urgence, qui cherche à rapporter une réponse aux situations de précarité des étudiants. Et aussi, cette commission, pour finir, la commission d'appel d'offres, qui sélectionne les candidatures en cas d'appel d'offres. Enfin, le vice-président étudiant est membre d'office de la section permanente, qui a pour mission de se prononcer sur les décisions immédiates. Éventuellement, vous devez savoir comment ça se passe et comment il faut voter. Et pour voter, c'est très simple. Il faut avoir sa carte d'étudiant et puis aller à la fac, dans les cités U, dans les restos U. Et c'est très simple. Vous pouvez aussi, si vous voulez, donner une procuration si vous n'êtes pas disponible. Les listes des candidats. Elles sont 3 à la FES, 06, l'UNEF et l'UNIMET. Chacune a déposé une profession de foi consultable sur le site du CRUSS, croustirenis.fr. Donc, c'était tout pour aller voter. Donc, vous savez comment faire. Et puis, Sylvie, voilà, c'était tout. Soyez motivés, allez voter.